Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Coup de Cœur. Aujourd'hui je vais vous parler de la bande dessinée Horrifique Land de Lewis Strondheim et Alexis Nem. Alors avant de parler de cette bande dessinée, je suis obligé de vous parler de la collection Glena Disney, qui unit les univers de l'éditeur Glena et de Disney. Puisque chacun de ces livres, de ces bandes dessinées, ce sont des pépites. En fait on propose aux auteurs de se réapproprier un peu l'univers de Disney et ses personnages et de faire une oeuvre donc dessus. Et chaque bande dessinée est unique et superbe. On voit vraiment les univers différents des différents artistes qui respectent chacun à leur manière ces personnages Disney, donc Mickey, Donald et Dingo, dans des univers totalement différents. Et chacune de ces bandes dessinées est une expérience unique. Il faut vraiment passer à côté. Moi je vais vous parler de Horrifique Land. Horrifique Land. Celui-ci. Pour la bonne impression que c'est le premier que j'ai lu, c'est avec celui-ci que j'ai découvert cette collection, donc il a une place particulière dans mon cœur. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, chacune de ces BD mérite d'être lue par l'univers qu'elle apporte. Et l'expérience aussi. Horrifique Land donc. Dans ce monde-ci, Mickey, Donald et Dingo tiennent un cabinet de détectives qui ne fonctionne pas très bien. Un jour, une dame va leur demander de retrouver son chat qui s'est égaré dans le parc Horrifique Land, un parc d'attractions d'horreur qui n'accueille plus les visiteurs mais qui est encore parfaitement fonctionnel. Toutes les attractions marchent. En cherchant dans le parc, ils tomberont sur la femme qui possède ce parc, qui a le chat avec elle. Et elle leur parlera de certains fantômes dans le parc qui n'appartiennent pas aux attractions. Mickey donc décide avec ses amis d'enquêter sur ces mystérieux fantômes qui n'appartiennent pas au parc pour résoudre le mystère. Ce qui frappe d'abord, évidemment, ce sont les dessins et les graphismes. Ils sont sublimes. Chaque case ressemble à un tableau. C'est super à parcourir. On baigne constamment dans une ambiance avec des dessins à la limite du féerique qui nous imprègne vraiment. C'est vraiment, on est dans un univers à part entière et on est dans le superbe en permanence. Et en plus, comme c'est dans un parc d'attractions un peu d'horreur, on a vraiment la beauté du monstre parfois, la beauté des expressions du cartoon. C'est vraiment, c'est assez difficile de décrire ce dessin, enfin de décrire ce que produit comme ce dessin, ce qu'il se ressent. Et c'est vraiment une expérience à vivre, ne serait-ce rien que pour ça. Le point très puissant du livre, c'est son parc, évidemment, avec le titre Horrifique Land, qui a vraiment été conçu de manière organique, comme un vrai parc d'attractions. C'est tout bête par exemple, mais quand les personnages seront dans une attraction ou une autre, on pourra apercevoir les autres attractions qu'ils ont visitées ou pas visitées encore en arrière-plan. Comme si le parc était vraiment organisé comme un vrai parc d'attractions en fait. Il est visé en plusieurs zones, que ce soit les pyramides, le marais, l'hôpital du Docteur Fou. On a vraiment l'impression de visiter un parc d'attractions, donc d'horreur, en compagnie des personnages. Et ça donne vraiment envie de continuer à l'explorer. En fait, on est autant visiteur du parc que les personnages principaux qui le visitent. On le ressent vraiment. Et ça se sent aussi dans tous les petits détails qui sont dans les attractions. Donc ça fourmille évidemment de référence aux différents Disney. Mais il y a aussi plein de petits détails qui montrent que ça marche, que ce soit des détails des attractions que les personnages ne visitent pas ou plein d'autres choses qui font qu'on le ressent comme matériel. Et alors, ce n'est pas une bande dessinée qui fait peur. Les ressorts de l'horrifique sont maîtrisés, puisque ça n'a pas la réaction d'horreur. Mais les fantômes sont plus redouillards et cartoonesques. Et les personnages, à l'exception de Donald qui est terrifié partout, réagissent avec un flegme absolument délicieux. Donc c'est plutôt la curiosité et l'humour qui sont titillés, puisqu'en visitant ce parc, on sait que tout est faux, en fait. En ce qui concerne les personnages, donc Donald, Mickey et Bingo, les auteurs se les sont très bien appropriés. Ils ont tous leur trait de caractéristique. Mickey, qui est courageux et intelligent. Dingo, qui est naïf et un peu bête sur les côtés. Donald, qui est extrêmement peureux et de mauvaise foi. L'alchimie entre eux fonctionne très bien. Ils se donnent vraiment le change les uns avec les autres, ce qui fait qu'on a vraiment plaisir à progresser avec eux. Concernant l'enquête, elle fait le boulot. Je trouve que le scénario n'est pas forcément au centre, puisqu'on visite plutôt le parc avec les personnages. Mais on a quand même envie de découvrir la suite du mystère. On a envie de continuer d'explorer le parc. Donc, c'est un fil rouge qui tient bien. Surtout avec ces personnages qui, avec cette alchimie, portent cette continuité avec eux. Il y a aussi beaucoup d'humour dans cette bande dessinée. Un humour vraiment délicieux, que ce soit Mickey, qui soit mettre quelques petites piques. Donald, qui est un personnage absolument excellent. Et Dingo aussi. On s'amuse beaucoup. Il y a un humour très second degré, en fait, qui, moi, m'a fait beaucoup rire, qui t'entonne parfois avec le son degré, parfois avec l'absurde. Je pense notamment à la révélation finale du livre, qui est absolument excellente, qui m'a fait beaucoup rire. Un absurde et un humour qui est porté par la qualité d'écriture des dialogues, qui vraiment fonctionne très, 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 très bien. Voilà. Je vous recommande donc vivement de lire Horrifique Land, qui est disponible dès maintenant à la médiathèque. Et moi, je vous dis à la prochaine.